La troisième situation d'hyponatrémie, qui est moins fréquente que les deux autres, c'est quand le malade retient de l'eau et du sodium, sauf qu'il retient beaucoup plus d'eau que de sodium, et du coup la natrémie baisse. Ici vous avez des œdèmes, vous avez une natriures qui est basse parce qu'il y a un hyperaldostérodisme secondaire, vous savez, il y a des situations qui sont responsables d'œdèmes, sans l'insurance cardiaque congestive, la cirrhose et le syndrome nifrotique. Ce sont trois situations où on a une hypovolumie relative, c'est-à-dire que le malade est plein d'œdèmes, mais le secteur intracellulaire est vide. Le secteur extracellulaire est vide, c'est une hypovolumie relative qui est responsable, parce qu'il y a une hypovolumie, qui est responsable d'un hyperaldostérodisme secondaire, et du coup vous avez une natriures qui est basse. Donc insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, syndrome nifrotique. Voilà les situations où vous avez des œdèmes, de l'hyponatrémie, et les situations comme ça, on les corrige comment ? En faisant de la restriction hydrique, et en donnant aussi des diurétiques pour diminuer la quantité d'eau accumulée dans les œdèmes. Ça c'était les mécanismes des hyponatrémies. Maintenant voyons les hypernatrémies. Les hypernatrémies, c'est quand la natrémie est supérieure à 140%. 5 millimoles par litre. Les hyponatrémies, moins de 235. Les hypernatrémies, au-delà de 245. Entre les deux, on parle de natrémie normale. Alors, c'est comme pour tout à l'heure, on a des hypernatrémies par perte hydrosodée. Le malade perd beaucoup d'eau et beaucoup de sodium, sauf qu'il perd beaucoup plus d'eau que de sodium, et il se retrouve en hypernatrémie. Alors ces pertes, là aussi, comme tout à l'heure, elles sont soit rénales, soit extra-rénales. Contre les pertes sont rénales, le malade fait une polyurie. Contre les pertes sont extra-rénales, le malade fait une oligurie, forcément, puisqu'il y a un hyperaldostérum secondaire consécutif. D'accord ? Les pertes rénales, donc, ça donne des polyuries. La polyurie, elle est soit insipide, soit osmotique. Insipide, ça veut dire qu'elle ne contient que de l'eau. Soit osmotique, ça veut dire qu'elle contient des osmoles. Alors, des situations comme ça, vous en avez peut-être vu. Les hyper... Les polyurées osmotiques, les polyurées insipides, c'est le diabète insipide. En gros, vous connaissez cette pathologie ? Le diabète insipide, non ? Le diabète insipide, c'est un diabète qui consiste en une fuite d'eau extraordinaire qui est due à un défaut d'hormones antidiurétiques. On voit ça surtout dans des pathologies neurologiques, et on voit ça aussi après une chirurgie d'hypophyse. Quand on fait une chirurgie d'hypophyse par voie transphénoïdale, par exemple, et qu'on aspire l'adénome hypophyseère, il arrive qu'on crée un diabète insipide qui est généralement transitoire. C'est-à-dire, il arrive comme une sidération de l'hypothéanolus et le malade fait un diabète insipide. Donc, il n'a pas d'hormones antidiurétiques. Pour le traiter, il faut lui apporter l'hormone antidiurétique ou un équivalent. Donc, dans le diabète insipide, puisque vous n'avez que de l'eau qui sort, l'osmolarité urinaire, comment est-ce qu'elle va être, à votre avis ? Elle va être basse, n'est-ce pas ? Et donc, le rapport osmolarité urinaire sur osmolarité plasmatique va être inférieur à 1, puisque le malade ne perd que de l'eau. Et la densité urinaire va être basse. Les urines vont être hypodenses. Et il y a un appareil qui s'appelle le densimètre, avec lequel on mesure cette densité, et on la trouve inférieure à 1 500. Et quand on parle de densité, il n'y a pas d'unité. 6 500, hafien. Les polyurées osmotiques, c'est ce qu'on voit chez les diabétiques, par exemple. Les diabétiques qui sont en déséquilibre, qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils ont beaucoup de glucose dans le sang, ça va entraîner une polyurée osmotique. Mais puisqu'il y a du glucose qui va sortir dans le sang, vous aurez, à ce moment-là, une densité urinaire qui est plutôt élevée, et un rapport osmotique urine sur plasma qui va être plutôt élevé. D'accord ? Alors, c'est le diabète déséquilibré, mais on peut voir ça aussi dans des néphropathies qui vont être à l'origine d'une perte hydrosodée. On appellera ça un diabète insipide néphrogénique. Néphrogénique, c'est-à-dire que c'est dû à une atteinte néphrologique. Et puis, vous avez les pertes extra-rénales qui vont déboucher sur une oligurie, moyennant l'hyperaldosterone secondaire. C'est les pertes digestives ou cutanées. Généralement, quand on a une diarrhée et des vomissements, on fait plutôt une hyponatrémie, mais il arrive qu'on fasse une hyponatrémie. Et puis, vous avez les hyponatrémies par perte hydrosodée. Ah, pardon. On est toujours dans les hyponatrémies par perte hydrosodée, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va avoir comme signe ? On va avoir des signes de déshydratation extracellulaire, forcément, puisque le malade est perdu de l'eau et du sodium. Mais puisque le malade est en hyponatrémie et donc en hyprosmolarité, le mouvement d'eau, il va se faire comment ? Il va sortir de la cellule vers l'extérieur. Et on aura, à côté des signes de déshydratation extracellulaire, ceux de tout à l'heure, on aura des signes de déshydratation intracellulaire. L'inverse de tout à l'heure. Les signes de déshydratation intracellulaire, c'est la soif. Quand vous avez soif, c'est que vous avez ça, la soif. Ça a deux mécanismes. C'est la déshydratation intracellulaire, mais c'est aussi l'hypovolymique. Quand on est hypovolymique, on a soif. Sécheresse des muqueuses. Sécheresse des muqueuses. Quand un malade vient, vous faites comme ça, et vous voyez si sa muqueuse jugale est humide ou pas. La fièvre, c'est un signe de déshydratation intracellulaire. Et vous avez aussi des signes neurologiques, comme dans les hyponatrémies. Alors, en gros, les hyponatrémies, ça donne des signes du type excitatif. L'agitation, les convulsions. L'hypernatrémie, ça donne plutôt des signes du type sédatif. Le malade est plutôt hypotonique. Le malade est plutôt, voilà, apathique. N'est-ce pas, il ne convulse pas. Donc, obnubulation, confusion, coma. Donc, c'est des signes un peu différents de tout à l'heure. Ça, c'est les déperditions hydrosodées. Et puis, vous avez, comme pour les hyponatrémies, des hyponatrémies par surcharge hydrosodée. On peut imaginer que quelqu'un ait reçu énormément d'eau et de sodium et qu'il se retrouve en hyponatrémie. Ça, c'est ce que nous voyons beaucoup en réunions. Je vous ai dit que dans le choc sceptique, par exemple, il arrive qu'on perfuse 5 litres les 5 premières heures, mais sur 24 heures, il arrive qu'on perfuse 10 litres. 15 litres. Imaginez quelqu'un qui prend 15 litres de sérum salé à 9 pour 1000. 15 litres. 15 litres, ça veut dire 15 fois 9 grammes. 15 fois 9 grammes, ça fait à peu près 140 grammes de sodium. C'est énorme, 140 grammes. Quel est notre besoin en sodium quotidien ? 6. Qui c'est qui dit 6 ? 6, oui. On a besoin de 4 à 6 grammes de sodium par jour. Voilà notre besoin en sodium par jour. Celui qui en reçoit 150 grammes, il peut arriver que le lendemain, le surlendemain, il se retrouve à 150, 160, 1000 équivalents. Ce sont les hyponatrémies que nous voyons le plus en réanimation. En gros, pour faire un distinguo, les hyponatrémies de tout à l'heure, ce sont celles qui nous viennent de l'extérieur, le diabétique qui se déséquilibre, par exemple, chez lui, et qui vient aux urgences. Les hyponatrémies que nous voyons à l'hôpital, qui se font à l'hôpital, sont des hyponatrémies par surcharge hydrosodée. Dès lors qu'on réanime un choc sceptique ou un choc hémorragique et qu'on perfuse beaucoup de sodium, on peut se retrouver en hyponatrémies par surcharge sodée. Donc apport massif de soluté salée, hyperalmospéronisme, donc un conseil hydrosodé, hypercorticisme, comme dans le syndrome de Cushing ou la maladie de Cushing. Donc ça peut donner des hyponatrémies. Voilà. Vous avez tout compris ? Par rapport aux hyponatrémies ? Alors je vous le dis tout de suite, les hyponatrémies et les hyponatrémies sont parmi les chapitres les plus difficiles à comprendre en réanimation. Alors moi je vous ai simplifié la tâche pour vous ramener les choses à leur plus simple expression. Donc plus simple que ça, vous ne trouverez pas. Donc si le trau, vous n'allez pas vous y retrouver. Ce que je vous dis là, c'est très très simple. Très facile à comprendre. Orbi peut-être ce que je vous ai dit au début par rapport à l'osmolarité, l'osmolarité, mais ce n'est pas grave, je pourrai y revenir si vous voulez tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on va traiter tout ça ? D'abord les hyponatrémies. Logiquement, quand il y a une perte hydrosodée, on doit apporter de l'eau et du sodium. Logiquement je dis. Et on doit apporter de l'eau et du sodium après avoir calculé les quantités de sodium que le malade a perdu. Alors comment est-ce qu'on sait combien de sodium le malade a-t-il perdu ? On va le savoir avec cette formule. N'est-ce pas ? Vous avez un malade qui est à 130 de sodium et vous voulez le ramener à 140. Je dis bien logiquement et théoriquement parce que ce n'est pas comme ça qu'on va faire en pratique. Quelqu'un qui est à 130 et vous voulez le ramener à 135. La différence c'est 5 millimoles. Donc delta, sodium, 5 millimoles. Et vous allez multiplier ça par 0,6 et par le poids du corps. Pourquoi 0,6 ? 60% ? Parce que 60% c'est le pourcentage de l'eau de l'organisme. Mais comme le sodium diffuse dans la totalité de l'eau de l'organisme et donc si on a une différence de 5 et bien on va la multiplier par le volume de diffusion du sodium qui est 60% du poids du corps. Donc quelqu'un qui est à 125 au lieu d'être à 140 par exemple c'est quelqu'un qui a perdu 15 fois 0,6 fois le poids. Ça fait beaucoup de sodium. Vous avez compris ? Donc delta-sodium On a réglé le problème de l'hyponatrémie des fausses hyponatrémies. Je parle des vraies hyponatrémies. Bien sûr. Il faut d'abord corriger l'hyponatrémie. Quelqu'un qui est à 130 mais qui a une glycémie à 7 c'est quelqu'un qui a en principe 137 ou 138 de sodium. Celui-là il n'a pas d'hyponatrémie. Je parle de l'hyponatrémie quand on l'a déjà corrigé. Je ne parle pas des fausses hyponatrémies. Les fausses hyponatrémies on ne les corrige pas parce qu'elles n'ont pas à être corrigées puisqu'elles sont fausses. Je parle des vraies hyponatrémies. D'accord ? Donc voici comment il se contient. Il ne vous est pas demandé de corriger le trouble dans sa globalité. Il ne vous est pas demandé de corriger le trouble dans sa globalité. Il vous est demandé de corriger un trouble et de laisser la nature faire le reste. Parce qu'à vouloir tout corriger de façon intégrale vous risquez des effets inverses. Vous risquez de provoquer d'autres troubles. Et s'agissant de l'hyponatrémie quand on veut la corriger de façon intégrale et rapide on peut tomber dans une complication qui est très grave qui s'appelle la myélinolise central-pentine. C'est une dégénérescence grave du tronc cérébral qui conduit immanquablement à la mort. Je vous ai dit tout à l'heure que les hyponatrémies graves c'est quand il y a des troubles neurologiques. On pratique comment ça se passe. Quelqu'un qui est à 140 de natrémie qui est la natrémie normale il perd de l'eau et du sodium il descend à 135 et en descendant à 135 il ne manifeste rien du tout. Il est asymptomatique. il descend à 130 il est encore asymptomatique. Et puis à un moment il descend à 128 et il convulse. Là il fait des troubles neurologiques entre 130 et 128. Ce qui vous est demandé théoriquement c'est de corriger juste ça pour le faire passer de l'autre côté. Et parce que c'est grave donc vous corrigez juste ça de façon rapide et puis le reste vous le corrigez très lentement et vous aidez le mal à corriger ça tout seul en l'encourageant à boire par exemple. S'il est en capacité de boire. C'est ça le principe. Et c'est valable pour tout le reste. Alors quand je vous ai parlé de l'état de choc je vous ai dit que l'objectif de remplissage c'est une tension artérielle à 75 mm de mercure. Je ne vous ai pas dit 110 je vous dis 75 c'est-à-dire des objectifs minimums. Et bien dans tout ce que vous entreprenez sur le plan thérapeutique vous vous fixez des objectifs minimums. Parce que quand vous vous fixez des objectifs maximums, idéaux vous tombez dans les travers j'allais dire de l'iatrogénicité ou de l'iatrogénicité. Donc quand un malade a des troubles neurologiques ce qui définit la gravité de l'hépanatrémie on va corriger rapidement par voie veineuse en se fixant un objectif maximum de 0,5 millimole par heure. Ça veut dire quoi ? Vous êtes à 120 et bien vous vous dites sur 3 heures, sur 4 heures je vais monter à 0,5 la première heure puis 0,5, puis 0,5, puis 0,5. C'est-à-dire pour monter de 120 à 122 il me faut 4 heures. Viac. Vous avez compris. 4 heures. Et vous faites votre calcul de ce que vous allez donner. Je veux monter de 120 à 122 en 4 heures. Ça veut dire que je veux gagner 2 millimoles. Et bien 2 millimoles que multiplie 0,6 que multiplie le poids ça me fait combien de sodium ? 2 fois le poids par exemple 70 ça fait 140. Tiens. 140 fois 0,6 c'est-à-dire 60% de 50. 50% de 140 c'est 70 60% ça fait à peu près 80 ou 85. Tiens. Vous avez compris le calcul. Et bien les 85 millimoles je vais les passer en 2 heures. 85 millimoles ça correspond à combien de grammes de sodium de NaCl ? A votre avis. 17. 1 gramme de NaCl c'est 17 millimoles de sodium. Et bien je divise mes 80 sur 17 et ça me donne peut-être 6 grammes. Et donc je vais donner 6 grammes de sodium en 2 heures. D'accord ? Et d'abord le calcul. Et je vais donner ces 6 grammes de sodium sous la forme du sérum salé à 3,5% ou à 3%. D'accord ? Vous connaissez le sérum salé à 9 pour 1000 vous ne connaissez pas le sérum salé à 3%. 9 pour 1000 ça veut dire 0,9%. Donc le sérum salé qu'on va utiliser ici c'est du sérum salé hypertonique il n'est pas isotonique. Vous savez comment on le fabrique ? On ne l'a pas mais on le fabrique. On le fabrique en mettant les ampoules de NACL dans du sérum glucosé. Les ampoules de NACL que vous utilisez à l'hôpital elles contiennent combien de sodium ? Elles contiennent 1 gramme dans 10 millilitres. 1 gramme dans 10 millilitres ça fait combien en pourcentage ? Ça fait du 10%. Donc les ampoules de sodium que vous utilisez ou que vous mettez dans le sérum glucosé c'est des ampoules de sodium à 10%. Imaginez que vous preniez 6 de ces ampoules ça vous fait 6 grammes. Et bien mettez-les dans dans 140 millilitres de sérum glucosé vous aurez quoi ? Vous aurez 200 millilitres il y a 140 plus les 60 avec 6 grammes vous aurez 200 millilitres de sérum glucosé qui contiennent 6 grammes de sodium c'est donc du sérum salé à combien ? à 3% à 3% c'est comme ça qu'on fabrique du sérum salé hypertonique donc 6 troubles neurologiques sérum salé à 3,5% ou à 3% 1 millilitre par kilo par heure pendant 3 heures pour faciliter la tâche les 200 millilitres les 200 millilitres si on veut les passer c'est à peu près 1 millilitre par kilo et par heure chez quelqu'un qui pèse 70 kilos n'est-ce pas ? 1 millilitre par kilo ça fait 70 fois 3 ça fait 210 à peu près on fait comme ça donc retenez cette façon de faire vous avez compris ? facile plus facile que ça il n'y a pas une fois qu'on a fait ça une fois que vous aurez fait ça vous pouvez être certain que votre malade n'aura plus de troubles neurologiques après vous corrigez le reste très doucement parce que le malade qui a fait son hyponatrimie il ne l'a pas fait dans 2 heures à moins que ça soit un terp syndrome si c'est un terp syndrome il fait ça en quelques minutes voire en quelques heures celui-là qu'est-ce qu'on va lui faire ? on va lui donner des diurétiques pour qu'il élimine toute l'eau qu'il a accumulée chez lui mais quand c'est une perte hydrosodée il faut peut-être des jours pour que l'hyponatrimie à 125 s'installe donc le reste on va le passer sur quelques jours correction du déficit hydrique sur l'utilité isotonique ça a l'air pour 1000 et glucosé à 5% très doucement très progressive sur 2 jours par exemple sur 24 heures et pour corriger le déficit hydrique en question vous allez l'estimer aussi vous allez l'estimer essentiellement sur des éléments cliniques quelqu'un qui a perdu 3% de son poids 3% du poids c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui pèse 70 kilos 10% c'est 7 litres 3% c'est à peu près un litre et demi celui-là qu'est-ce qu'il va avoir ? il va avoir juste un placement de la différentielle une tachycardie une soif c'est tout ce qui va manifester comme signe clinique donc s'il a ça c'est qu'il a perdu 3% le pli cutané n'apparaît que quand on a perdu 6% de son poids c'est-à-dire quelque chose comme 2 litres et demi 3 litres et quand on a perdu 9% de son poids et plus et bien on fait un collapsus cardiovasculaire on fait un état de choc hypovolimique donc c'est à peu près comme ça que vous estimez l'importance des pertes hydriques que vous allez corriger en apportant du sérum salé isotonique et du sérum glucosé à 5% d'accord ? ça c'est l'hyponatrémie par rétention hydrosodée par perte hydrosodée dans les rétentions hydriques et hydrosodées comme dans le TORP syndrome qu'est-ce que vous allez faire ? diurétique de lance s'il y a une inflation hydrosodée le TORP syndrome par exemple ou alors les malades qui ont des œdèmes c'est comme ça qu'on les traite les insuffisants cardiaques congestifs les cirotiques ils ont des œdèmes on leur donne du lasilix pour qu'ils éliminent l'excès d'eau qu'ils ont on leur fait une restriction hydrique restriction hydrique ça veut dire en gros chez un adulte jeune au lieu de donner 2 litres par jour on donne 1 litre par jour vous connaissez la ration hydrique tout à l'heure on a parlé de la ration sodée on a dit que c'est 4 à 6 grammes par jour la ration hydrique Chahal toi qui es en train de boire de l'eau 3 litres c'est beaucoup la ration hydrique de base ça peut être 3 litres quand il fait très chaud et qu'on perd beaucoup d'eau par transpiration 2 litres alors est-ce que vous pourriez me donner ça en millilitres par kilo c'est 30 millilitres kilo la ration hydrique de base c'est 30 millilitres par kilo on a besoin de 30 millilitres par kilo par jour pour couvrir le besoin de base le besoin de base c'est quoi c'est ce que nous perdons de façon physiologique nous perdons des urines nous urinons à peu près 1 litre 1 litre de sang par jour et nous perdons du liquide par les poumons on appelle ça quoi ? on appelle ça la perspiration le liquide par voie cutanée de façon physiologique on appelle ça la respiration et la perspiration c'est la peau c'est 400 millilitres 400 millilitres donc 1800 2 litres par jour maintenant quand il fait très chaud quand on a des pertes extraordinaires on n'a pas besoin de 2 litres on a besoin peut-être de 3 litres voire de 10 litres tout dépend d'accord donc qu'est-ce que je parlais de ça ? c'était à quel propos ? j'ai oublié pour parler de la restriction hydrique donc restriction hydrique c'est 1 litre au lieu de 2 augmentation de la portion des 6 syndromes si c'est question d'appropriaire d'ADH ça peut être juste par la bouche si quelqu'un peut donc vous lui dites manger plus de sel que d'habitude et les diurétiques de lance si inflation hydrosodée les hypernatrimies maintenant alors les hypolatrimies c'est les pertes hydrosodées c'est la rétention hydrosodée les hypernatrimies on a vu qu'en dehors des situations de réanimation où on perfuse énormément de sodium il s'agit le plus souvent de pertes hydrosodées importantes et donc quand on veut corriger une hypernatrimie on a intérêt à calculer la quantité d'eau manquante tout à l'heure c'était la quantité de sodium manquante maintenant c'est la quantité d'eau manquante comme l'eau et le sodium ça va ensemble à partir de l'hypernatrimie quand il s'agit d'une perte hydrosodée on peut calculer la quantité d'eau qu'il faut qu'on en apporte au sujet et cette quantité d'eau on la calcule comme ça c'est une formule qui ressemble à celle de tout à l'heure ici il s'agit d'un volume d'eau pas d'une quantité de sodium delta H2O c'est à dire la quantité d'eau qui nous manque c'est sodium moins 140 le sodium il est ici à 160 puisqu'il y a une hypernatrimie sur 140 fois 0,6 fois le poids donc quelqu'un qui est à 160 ça va vous faire 20 sur 140 20 sur 140 c'est 1 sur 7 c'est 1 sur 7 que multiplie 60% du poids du corps 60% du poids du corps mettons que c'est 50 50 sur 7 ça fait à peu près 49 sur 7 ça vous fait 7 litres donc quelqu'un qui est à 160 millilitres à 160 milléquivalents de sodium et bien il a perdu 7 litres d'eau donc il s'agit de lui apporter les 7 litres d'eau qui lui manquent et bien ces 7 litres d'eau on va lui apporter s'il peut boire on va lui dire de boire s'il a une sonde gastrique ça va être de l'eau par la sonde gastrique il arrive qu'on mette de l'eau par la sonde gastrique et à propos d'eau par la sonde gastrique l'année dernière ou l'année d'avant il y a un résident complètement déjanté qui a posté une vidéo ou une photo sur est-ce que vous vous souvenez de ça ? un bébé à qui on avait mis de l'eau dans une bouteille de Sidi Ali reliée à une sonde gastrique vous vous souvenez de ça ? et qu'est-ce qu'il a dit l'imbécile ? à l'opiné au CHU Mohamed VI on perfuse les gens avec de l'eau de Sidi Ali il s'agissait certainement de quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'eau et on lui mettait c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs comment est-ce qu'on va passer de l'eau par la sonde gastrique à quelqu'un ? on va mettre une bouteille de Sidi Ali qu'on va inverser et on va avec une tubulure la relier à la sonde gastrique c'est comme ça qu'on va faire il n'y a pas d'autre moyen donc par la sonde gastrique maintenant s'il s'agit de faire ça par une perfusion parce que les gens qui sont dans un coma hyperosmolaire les diabétiques en l'occurrence on ne peut pas les nourrir par la bouche on va leur perfuser du sérum glucosé à 5% du sérum salé à 9 pour 1000 l'essentiel c'est qu'on lui donne c'est qu'on lui aperte de l'eau un tiers voire un demi les premières 24 heures et puis le reste progressivement en tenant compte bien sûr des pertes persistantes quelqu'un qui fait un diabète insipide c'est quelqu'un qui ne va pas uriner 3 litres c'est quelqu'un qui va uriner 10 litres, 15 litres, 20 litres par jour donc tout en corrigeant les pertes accumulées jusque là il va falloir corriger les pertes que le malade est en train de faire chemin faisant donc on peut être dans l'obligation de perfuser beaucoup plus que 7 litres n'est-ce pas et pour ce faire ça vous le verrez peut-être si jamais vous êtes en neurochirurgie ou en réanimation où il y a des diabétiques insipides en faisant un bilan hydrique toutes les 3 à 4 heures et en compensant volume par volume au-delà de 2000 litres par kilo et par heure voilà c'est-à-dire qu'on se dit que ce malade là a le droit d'uriner jusqu'à 2 millilitres par kilo et par heure c'est-à-dire quelque chose comme 100 à 120 millilitres d'urine au-delà de 2 millilitres par kilo et par heure de durée et bien on va compenser toutes les 3 à 4 heures c'est-à-dire que si le malade perd sur 3 heures 1 litre et bien on va enlever les 120 millilitres par kilo réglementaires qui sont ceux d'une diurèse normale et le reste on va le on va le perfuser voie digestive donc si possible comme je vous ai dit c'est un peu du rosé à 5% voie à 2,5% si vous en avez plus un ACL 4 grammes par litre plus un ACL de gras par litre parce que quand on met du c'est un peu du rosé on y met toujours des électrolytes pour que ça soit pour que ça soit le plus iso-osmolaire possible traitement de la cause bien sûr c'est l'insuline quand il s'agit d'un comète péro-osmolaire c'est la même chose que quand il s'agit d'une acido-océtose diabétique la desmoprécine c'est un équivalent de l'ADH l'ADH c'est-à-dire l'hormon anti-diurétique quand il s'agit d'un diabète insipide c'est disponible par voie nasale ça s'appelle ça s'appelle le mini-rin par voie injectable nous n'en avons pas voilà c'est terminé pour ce cours c'est un cours